bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo là je vous prépare un secteur d'habitation les mecs vous n'êtes pas prêt lui je sais pas encore ce que j'en fais d'ici là ah le lido c'est vraiment un bordeaux ah ouais c'est un bordeaux lido d'accord ah c'est marrant ça tient c'est vraiment marrant ça ça prend quatre places ça rentrerait ici pour aller bien ça rentrerait totalement ici on va enlever ces quatre champs là pour la mettre un lido plus tard alors là je vais décider de prendre des risques et d'augmenter grandement ma population parce que c'est pas drôle sinon donc c'est vraiment un grand et un gros risque entre guillemets que je prends que j'ai décidé de prendre parce que ça j'ai envie aussi clairement donc ici j'aimerais deux petites plateformes je pense voilà là je fais vraiment tout un secteur etc etc mais il faut que je pense peut-être continuer à monter aussi et donc à l'endroit il faut que je crois que je puisse mettre un escalier en vrai je pense que ça va ça va se gérer assez facilement parce que du coup ici là j'ai prévu une habitation ici 2 ah ouais c'est pas mal ça hop là non celle là pas comme ça merde celle là il me faut la porte ici comme ça au bout là je peux faire un escalier et voilà eh ben ils ont du boulot mes castoristes moi je vous le dis ils ont du boulot ils ont du pain sur la planche les castors là s'ils arrivent à faire tout ça je vais totalement exploser ma population d'accord totalement exploser ça y est ils ont fait la grosse citerne aussi et ça c'est une excellente nouvelle ça c'est une excellente c'est une nouvelle qu'elle est excellente là clairement un objectif c'est d'essayer d'arriver à ça d'essayer d'arriver à son castor assez rapidement d'ailleurs et je pense que vous le nombre de chambres que j'ai fait il y a moyen qu'on y arrive assez vite alors tout ce truc là je vais le placer au centre mieux ce sera bien sûr vous voyez si je le place ici là vous avez les zones vertes qui deviennent vertes foncées puis rouges je sais pas si vous voyez bien l'écran et du coup plus je le rapproche plus ça verdi etc etc donc le mettre ici maintenant c'est pas un bon plan parce que ça va pas jusqu'au bout de la forêt là bas vous voyez après je vais pouvoir couper etc etc donc ça j'aimerais beaucoup le mettre par là mais je sais pas encore où exactement alors pourquoi un escalier ici qui monte pourquoi pas j'ai envie de vous dire là dessous c'est un labyrinthe moi je sais plus ce qu'il y a là dessous je crois qu'il y a des maisons et des trucs dans tous les sens clairement à 39 litres prix de disponible ils vont faire des gamins ces castors ils vont se reproduire je vais avoir un boom démographique ils ont tout construit les tarés du coup ils ont mis cher au bois tant mieux alors par contre ici il va me falloir plus de pompe à eau il va me falloir clairement plus de pompe à eau parce que ça on va le vider certes celle là aussi on va les vider d'ailleurs maintenant qu'on a 300 à c'est plus que ce qui a été continué là dedans voilà ok bonne soirée à toi vince merci d'après merci de la présence merci de ton passage ciao ciao bah toi sans moi aussi je vais pas attendre à y aller là dans 5 minutes j'y vais là je finis ça là enfin je finis de planifier ce que je veux planifier et après j'y vais et là la sécheresse a commencé ça y est et hop là les patates qui poussent c'est beau ça qu'est ce que c'est beau j'adore j'adore vraiment donc là ils sont en train de trimballer toute l'eau là dedans logiquement enfin j'espère j'aimerais pas gâcher de l'eau ça m'embêterait un petit peu quoi mais je sais pas si je vais vraiment avoir le choix ah il me faut une guilde de transporteurs malheureusement il me faudrait absolument une guilde de transporteurs on va le faire la guilde de transporteurs en prio 1 s'il vous plaît voilà pour vider ça là parce que j'aimerais l'enlever tout ça là quand je vais avoir une croissance d'enfant vous inquiétez pas et neuf postes il va être pris à mon avis ça va être un la folie j'aurais vu un mec qui me vide cette eau là mais ils ont pas l'air d'être motivés ils ont vraiment pas à être motivés à vide l'eau là il faut pas que je la rase parce que j'en ai trop besoin de l'eau là on va pas qu'on soit la lido voilà là le petit barrage etc c'est bien je trouve 40,30 planches quand même le vidou et là ici là il va falloir que je fasse un deuxième district pour aller faire un barrage là-bas pour tenter de garder cette zone hydratée quoi et ça y est on a le lido lol donc la castor se baigne purement et simplement ah ouais amusement lido ok pourquoi pas t'as fini de miauler toi là j'ai un chat qui miaule je sais pas si vous l'entendez d'ailleurs et la sécheresse est passée il nous reste encore un petit peu d'eau ici et pas mal d'eau ici à la moitié ici donc c'est bien ici on gardera toujours ce champ là d'irriguer et ça c'est important pour nous il va peut-être falloir que je commence à irriguer ces arbres bon pour le moment on va d'abord s'assurer d'avoir suffisamment de stock d'eau et de production d'eau surtout parce qu'alors je vous assure que c'est pas facile ça on a pas perdu une goutte d'eau on va maintenant pouvoir permettre de perdre 9 d'eau c'est pas grave on va donc refaire deux pompes voilà voilà on va clairement se permettre de faire trois grandes citernes peut-être même davantage ici là bon les écrous ça va traîner un petit peu malheureusement parce qu'on a un système d'éoliennes encore une fois mais en vrai ça devrait le faire ça devrait vraiment le faire lol mais voyez là plus on a l'adulte plus ici il va y avoir du monde dans le transport et ça c'est excellent pour nous c'est vraiment excellent pour nous ouais je vais avoir quasiment 80 personnes ça c'est cool ici là je vais peut-être refaire un truc de science moi là ici là on est plein en nourriture on a 1600 de nourriture de stocker et ça c'est excellent c'est vraiment excellent non ça va il était du bon côté l'inventeur ouais je vais remettre un inventeur ici là j'en ai envie ça me fera plus de points de science rapidement et ça peut avoir son importance la science lol la science là ça peut avoir son importance d'en avoir plus donc là avec quatre pompes je vous explique même pas à quelle vitesse on va vider la rivière c'est pour ça que c'était important de garder cet endroit là safe entre guillemets d'ailleurs ici on pourra remettre des patates peut-être que je vais grappiller également sur la forêt pour mettre mes appareils ici là je pense que je vais faire ça ouais afin de pouvoir mieux m'organiser ici et peut-être d'ailleurs redéperçu là pour mieux m'organiser vous voyez là j'ai perdu des ressources bêtement j'ai perdu à 30 planches et 20 engrenages alors que je galère à faire avec les engrenages parce que j'ai mis ce clic entre guillemets j'ai mis ce pensée mis ce think mais t'as fini oui je sais j'ai un chat qui est pas content pourquoi elle est pas contente c'est tout t'as fini hé en fait elle est pas contente parce qu'il est minute et demie elle veut aller se coucher avec moi madame voilà pourquoi mais voilà où on en est franchement elle est pas mal notre petite ville non ? bon on a plus beaucoup de bois faire gaffe faut bois mais franchement elle est pas mal notre petite ville non ? on a beaucoup utilisé le bois on a beaucoup mis à profit les deux séries mais on en a encore on a encore de l'érable là bas et ça repousse ça d'ailleurs voilà non franchement je trouve qu'on est bien là en terme de stockage d'eau on commence à être bien aussi ça va et là du coup on a le deuxième chercheur qui va donc du coup nous proposer plus de points de science on est ultra concentré autour de ça là et j'ai remarqué qu'il y avait ça là bas là de la ferraille et je pense que la ferraille ça va être bientôt le prochain truc hein non donc on non on – Sous-titrage FR 2021